Amanda et sa fille, Mary Lynn, regardent avec beaucoup de nostalgie la vidéo qui a fait parler d'elle sur les plus gros plateaux de télévision américains en 2013. En invitant la famille de Roux sur son plateau, Hélène DeGeneres a contribué au succès de cette vidéo qui compte maintenant 41 millions de visionnements sur YouTube. Une viralité que la mère Amanda compare à gagner la loterie. Elle qui n'avait aucune connaissance de YouTube et souhaitait seulement partager ce moment avec ses proches. Je ne savais pas qu'il y avait public et privé sur YouTube, puis ça a été public. La petite Mary Lynn a su garder l'anonymat, comme elle n'avait que 10 mois sur l'enregistrement et qu'elle n'aime pas s'inventer. Ce ne sont plus que des souvenirs, comme cet habit de neige offert en dehors des zones par l'animatrice favorite de sa mère. Bien, ils ont fait ça parce que Mary Lynn, c'était le «emotional baby », si on y a ajouté un petit boîte de Kleenex pour Mary Lynn. Il faut essuyer ses larmes. En plus de ses souvenirs matériels, Mary Lynn a tout de même un avenir assuré. Grâce aux droits d'auteurs perçus chaque fois que la vidéo est diffusée dans des émissions de télé, par exemple. Mais tout l'argent qu'on a ramassé pendant ces années-là, comme Mary Lynn est prête pour aller à l'université ou collège, ou comme chez 7, on a tout mis ça à côté pour elle. Aujourd'hui, le cercle médiatique a ralenti. Mais de temps à autre, Mary Lynn refait surface dans des émissions japonaises, dans des publicités, ou encore à Virtually Famous en Angleterre. Ici Jimmy Chabot, Radio-Canada, et aux confances.